Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman de mon autrice préférée. Vous avez l'habitude, je vais encore dire son nom. Et oui c'est Delphine de Vigan, mais restez un petit peu parce que mon avis va peut-être vous surprendre. Comme vous le savez dans chaque vidéo je dis que Noémois est mon roman préféré de Delphine de Vigan, mais mon avis a peut-être changé. Alors tout d'abord qu'est-ce que c'est l'histoire d'un soir de décembre ? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Mathieu qui a une enfance un petit peu compliquée et qui publie un livre parlant de sa vie. Donc il enchaîne les interviews, les plateaux télé, parce qu'il est assez charismatique à l'écran, ça passe plutôt bien et son histoire est touchante. Donc son livre marche quand même plutôt bien. Il a deux fils il me semble, il a une femme, voilà sa vie est plutôt normale malgré son livre. Il a une vie voilà assez classique et un jour il reçoit une lettre qui n'est pas adressée à sa maison d'édition, mais qui arrive directement chez lui avec son adresse, son nom. Il est un petit peu étonné et quand il loue la lettre, il voit immédiatement de qui elle vient. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais bon si je vais vous en dire un peu plus, mais je ne vais pas vous en dire plus sur l'auteur des lettres. Mais en gros, ses lettres vont un peu bouleverser sa vie et ça va être très compliqué pour lui de se raccrocher à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Parce qu'avec ses lettres, il y en a quatre en tout, il est constamment ramené dans le passé. On le ramène constamment à un point de sa vie et du coup il n'arrive plus à avancer. Il est très très perturbé par ses lettres parce qu'elles sont écrites par une personne qui comptait beaucoup pour lui et qu'il ne peut plus voir. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Et je ne vais pas en dire trop parce que ce livre est quand même relativement court. Il ne fait même pas 200 pages, il en fait environ 150 je crois. Et si je vous en dis trop, ça me coupera de l'orbitre de lire ce livre. Donc je vais juste vous dire ça et maintenant je vais passer à mon avis. Donc il faut savoir que j'adore le style de Delphine de Végane. Voilà, vous le savez sûrement vu le nombre de vidéos d'elle qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas un secret, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses livres. Et un soir de décembre n'a pas échappé à l'exception et a même failli détrôner Noémois. Noémois, c'est mon livre préféré. J'ai fait une vidéo dessus, je pense qu'elle s'affichera en fin de vidéo. Ou avant, si j'arrive à la faire, s'affiche avant. Mais bon, je ne suis pas très douée en informatique, donc ne comptez pas sur moi. Et c'est vrai que Noémois, c'est mon livre préféré, mais depuis un an, un an et demi peut-être. Et là, j'ai lu un soir de décembre. C'est un peu mon livre d'ordinateur, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais quand je suis en train d'écrire et que j'ai un peu le syndrome de la page blanche, que je ne sais pas quoi écrire après, je lis quelques pages d'un livre pour me relancer. Et un soir de décembre, au début, je l'avais posé à côté de mon ordinateur pour qu'il me serve de livre comme ça. Petite astuce, s'il y a des auteurs qui me suivent, moi personnellement, je fais comme ça pour relancer l'inspiration. Je lis quelques pages d'un livre qui me plaît, sinon franchement, il n'y a aucun intérêt. Et sauf que normalement, je dois m'arrêter à quelques pages pour relancer mon écriture. Et un soir de décembre, il m'a tellement plu qu'au final, j'ai passé plus de temps à le lire qu'à écrire mon propre roman. Donc vraiment, ce n'était pas le meilleur plan. Mais j'ai tellement adoré le lire qu'en fait, je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était vraiment une histoire qui me happait, une histoire qui me ramenait. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a autant plu en fait, mais je trouve que déjà, elle était hyper bien écrite. Vraiment, l'histoire était incroyable, elle m'a beaucoup touchée. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi, beaucoup qui n'ont pas fait écho, mais qui étaient quand même superbement rédigées. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et même l'histoire en fait, en soi, elle n'est pas très complexe. C'est une histoire assez banale, je n'ai pas envie de dire banale, parce qu'elle est tellement bien écrite. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, c'est quand même une histoire d'amour. Et de base, moi, les histoires d'amour, ce n'est quand même pas mon péché mignon. Bon, voilà, on ne va pas se mentir, mais là, franchement, je l'ai adoré vraiment. Le livre était incroyable, genre vraiment. Donc, je l'avais posé sur le côté de mon ordinateur. Au final, j'ai dû peut-être aller en 2-3 jours. Je n'arrêtais pas de revenir, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Parce qu'en fait, les lettres, elle les met de temps en temps. Et on est là, ok, mais moi, je vais savoir ce qui se passe ensuite. Mais tu ne sais pas, la lettre, elle est terminée. Et ce qui est marqué dans la lettre, il y a marqué ça, et il n'y en a pas plus. Et ça tient vraiment en haleine, en fait. Parce que je trouve qu'elle a vraiment réussi un pari. Parce que c'est toujours un peu risqué de mettre des lettres dans un roman. Parce que, franchement, j'ai lu plein de romans où il y a des lettres. Et ça casse le rythme, et les lettres sont trop longues. Et les lettres ne font pas les lettres, en fait. Les lettres sont écrites comme on écrit un roman. Mais écrire une lettre, ce n'est pas pareil. Et j'ai lu pas mal de livres assez décevants avec des lettres, au final. Et celui-là ne l'était pas du tout. Parce que, de toute façon, en fait, les lettres étaient bien amenées. C'était vraiment la structure du roman qui faisait que ça marchait ou que ça ne marche pas. Il y a d'autres romans où ça ne marche pas. Mais là, c'était bien écrit. Les lettres étaient parfaitement écrites. On sentait que c'était une lettre. Il y avait toujours ce retour au jeu. Ce retour à la vie présente. Même si, dans la lettre, la personne racontait quelque chose. Elle revenait toujours au point de départ, un petit peu. Et c'est vraiment ça qui arrive dans une lettre, en fait. On se laisse un peu happer. Et puis on revient. Et puis on repart. Et je trouve que c'était merveilleusement écrit par un tel film de Ligon. Et vous pouvez penser que je ne suis pas du tout objective avec cette auteure. Parce que, bah, j'aime tellement ce qu'elle écrit. Mais pas du tout. Il y a deux livres qui ne m'ont pas ultra plu. C'est Delphine de Ligon. Je n'en ai pas encore parlé ici. Parce que, bah, j'ai quand même lu pas mal de livres ces temps-ci. Donc, je fais au fur et à mesure. Mais je vais vous en parler. Et c'est deux livres des films de Ligon qui m'ont un peu déçue. Ça se lisait. Mais, voilà. Mais c'était plutôt vers ses premiers romans. Et je ne retrouve pas la même émotion dans ses premiers romans que dans Celui-là, que dans Rien ne se pose à la nuit, que dans Noé et moi, que dans plein d'autres romans. Et vraiment, celui-là, il m'a énormément touchée. Il m'a énormément plu. Il est très rapide à lire. Très facile à lire. Il prouve beaucoup d'émotions. Et donc, je vous le conseille, mais à 1000%. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Tu peux me dire, toi, quel roman Delphine de Vigan tu as aimé ou pas. Je sais que les avis sur Delphine de Vigan sont souvent assez tranchés. Soit les gens adorent, soit les gens détestent. J'ai vu pas mal... J'ai vu une personne, justement, qui me racontait sous les commentaires de Noé et moi qu'elle trouvait cette auteur beaucoup trop surcotée. Et je peux totalement comprendre. Parce que... Ouais, non, je comprends totalement. Moi, je comprends tous les avis. De toute façon, tu peux me dire, Delphine de Vigan, je déteste qu'elle écrive Noé et moi. Je n'ai pas du tout aimé. Et ce n'est pas du tout un problème pour moi. Parce que je fais vraiment la différence entre un livre et la réalité, en fait. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas du tout que vous donniez vos avis. Justement, je trouve ça hyper intéressant que vous disiez pourquoi vous avez aimé ou pas tel roman. Et c'est totalement normal d'avoir des avis différents. Donc, voilà. C'était donc ça, être adulte. Cet abandon. Père de son mari, son enfant, son travail. Rentrer seul chez soi. Boire du vent pour avoir quelqu'un à qui parler. Peu à peu, quelque chose a changé dans mon regard. Leur voix ne m'atteignait plus. Peu à peu, je me suis éloignée. J'ai laissé s'installer entre eux et moi cette distance qui, chaque jour, m'isolait davantage. J'ai ouvert mes veines un soir d'été. J'avais quinze ans. Je ne voulais pas grandir. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. Sous-titrage FR ?